Donc, comme tous les patrouilleurs sur la route, nous avons un radio portatif. Nous avons une portée à l'intérieur d'un kilomètre. Le radio portatif, ici, il y en a qui vont appeler ça à voir que c'est un hockey, mais ce n'est pas un. Nous, dans notre jargon policier, on appelle ça un répéteur. Parce qu'en fait, sous l'autopatrouille, j'ai une antenne relais qui communique avec la grosse tour de communication, qui ici diffuse partout à l'intérieur de la Rémosquie, et qui communique avec notre centre d'appel de la Sûreté du Québec. Donc, moi, sur mon autopatrouille, j'ai une antenne supplémentaire qui m'envoie le signal à mon radio portatif. Donc, je transporte avec moi une tour de communication, si on peut le dire ainsi. Donc, ça, c'est le radio portatif. Ici, dans cet étude, ici, c'est le fameux poivre de calais. Donc, c'est une bouteille, c'est sous pression. C'est un gaz qu'on va injecter à l'occasion pour une personne qu'on a beaucoup de difficultés à maîtriser. C'est une arme intermédiaire. Alors, ça ne blesse pas personne, sauf que c'est très, très irritant pour les yeux, mais ça ne cause aucune blessure. C'est une arme intermédiaire. Ça, c'est le poivre de calais. Ici, les fameuses menottes. Dans ce cas-ci, ce sont des sims à noissons. C'est une marque. Comme le sims à noissons, ils font également des armes à feu. Donc, les menottes. Il est important de ne pas oublier les clés lorsqu'on les utilise. Ici, j'ai juste un émerillon. L'émirillon sert à tenir le radio portatif. Ici, le bâton télescopique, qui est ma deuxième arme intermédiaire. Alors, c'est un bâton. Je vais le déployer devant vous. Comme ceci. L'arme intermédiaire sera quoi? Oui, bien sûr, il va servir à l'occasion à frapper sur les jambes, mettons sur un bras, pour désormais quelqu'un avec un couteau, si on est en mesure de le faire. Parce que ce n'est pas toujours le cas, comme vous savez, pour bien vous en douter. Alors, le bâton télescopique va servir aussi à maîtriser, à faire des prises articulaires. Pour forcer quelqu'un à se mettre les bras derrière le dos, par exemple, on va prendre la cesseure du bâton. Également, pour casser une fenêtre d'une voiture, par exemple, dans certaines circonstances, il faut casser une fenêtre lors d'un accident, par exemple. Alors, avec le bâton, on va simplement casser la fenêtre du conducteur, par exemple, ou du passager. Le bâton télescopique. Ensuite de ça, très vite essentiel, la fameuse lampe de poche, bien sûr. Tout le monde a cette même lampe de poche-là. C'est une pélican. Ça éclaire très, très, très loin. C'est une lampe de poche très, très puissante. Par la suite, je vous rends ici un couteau multifonction. Donc, c'est un couteau suisse, tout simplement, avec plusieurs outils utilitaires dessus, comme ici, c'est le tournevis, il y a des ciseaux, des lames de couteau. Donc, c'est un couteau suisse. Donc, c'est un outil utilitaire, Victorinox, dans ce cas-ci. Tous les patrouilleurs ont un outil semblable avec eux. Ici, c'est l'arme à feu. Je vais spécifier ici que l'arme à feu a été sécurisé avant cette démonstration, donc, a été vidé de ces balles de façon sécuritaire, selon nos règlements, avant de pouvoir vous le montrer ici. Parce que normalement, l'arme à feu, on ne sort jamais de l'étui, sauf pour l'entretien, sauf pour les pratiques aussi, qui sont annuelles, également, bien sûr, pour notre défense dans certaines circonstances. Donc, l'arme à feu ici a été sécurisée, et ça me permet ici de vous le montrer, de sortir de l'étui. Donc, dans ce cas-ci, notre arme ici, c'est un Glock. C'est un arme qui est... C'est probablement l'arme à feu la plus utilisée par les services policiers en Amérique du Nord, le Glock. Alors, c'est un pistolet, donc, ce n'est pas un révolver. La distinction entre le révolver et le pistolet, le révolver comme dans les films Western, avec un petit dérilet qui tourne. Ici, c'est un pistolet, donc, avec un chargement à l'intérieur de la crosse ici, et nous, nos pistolets utilisent des chargeurs comme ceci, avec des chargeurs de 17 balles qui sont utilisés. Donc, c'est un calibre 9 mm, dans ce cas-ci. Le Glock, alors, c'est un arme qui est très, très légère, facile d'entressin, facile à utiliser également. Alors, je vais le remettre dans son litur. Par la suite, je vais vous dire ici que l'arme à feu est toujours chargé. Il est toujours chambré, ce qui veut dire que tu as toujours une balle dans la chambre qui est prête à partir en cas de besoin. Le chargeur qui est ici, qui entre dans la crosse. Et avec ce chargeur-là, j'en ai deux autres ici, donc des chargeurs, même chose. Alors, ce sont des chargeurs, même un tas. Et avec ce chargeur, même un tas.